Coucou mes petites biches, je vous retrouve pour ce qui sera peut-être, voire certainement, ma dernière vidéo enceinte Je... Voilà quoi En plus bébé n'est pas spécialement d'accord que je m'agite comme ça Au moment où je filme cette vidéo, je suis quasiment à 38 semaines, autant vous dire que je commence à décompter les jours Bébé a l'air d'être un tout petit peu pressé, donc ça tombe d'ici là que la vidéo soit montée Il sera peut-être déjà là, hein ? Ouh, on me sent que c'est la fin, j'ai chaud, j'en peux plus Heureusement que je n'ai pas été enceinte en plein milieu de l'été, je ne sais pas si j'aurais survécu Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'avais tellement envie de faire, tout simplement parce que j'adore les regarder C'est la vidéo sur ma valise de maternité, je mets des guillemets parce que, comme vous allez le voir, ce n'est pas du tout une valise que je prends Pour deux raisons, notamment, la première c'est qu'on vit à New York et donc nous n'avons pas de voiture, nous n'avons pas de véhicule personnel On ne peut pas se permettre de faire un gros sac, une grosse valise et déjà préparer ça dans le coffre de la voiture par exemple Et être prêt à partir, non, on doit toujours bien penser que ça doit être prêt, mais à mettre dans un taxi Je ne vais pas dire en métro quand même, pour répondre peut-être à certaines personnes qui se poseraient la question On va normalement prendre un taxi ou un Uber Et la deuxième raison, c'est qu'ici, aux Etats-Unis, le séjour à la maternité dure 48 heures une fois qu'on a accouché Et du coup, je n'ai pas besoin d'une valise en fait Je me suis, je pense, contentée du minimum Encore une fois, je vais mettre des guillemets parce que mon minimum ne sera pas le minimum d'une autre femme Et ce que je voulais aussi ajouter avant de vous montrer ce que j'ai pris C'est que je ne pense pas que mon sac va être un bon exemple de ce que vous, vous devriez emporter avec vous à la maternité si vous êtes en Europe De ce que j'en entends en lisant, en regardant des vidéos et en discutant avec la famille et des amis Il y a quand même des trucs qui varient, notamment au niveau de ce qu'il faut prendre pour le bébé Donc, je préviens déjà, ne calquez pas votre sac sur le mien Sinon, vous risquez d'avoir peut-être des surprises en arrivant à la maths Si vous êtes en Belgique, France, Suisse ou en Europe, tout simplement Vous me connaissez, j'adore les listes J'ai donc pris mon bullet journal et je me suis fait une liste de tout ce que je souhaitais prendre Et j'ai séparé mes affaires entre deux sacs Un sac qui est le futur sac allongé de bébé et qui va me servir pour la salle de travail Et un autre sac qui va me servir pour mon séjour de 48 heures à la maternité Je commence par le sac pour la salle de travail Et évidemment, je prends avec moi les papiers importants C'est-à-dire assurances, projets de naissance Qu'ici, on appelle birth preferences Parce que je pense qu'il y a un petit stigma qui commence à se construire autour du projet de naissance Apparemment, il y a beaucoup de gens qui veulent des trucs farfelus Donc ici, je préfère parler de préférences, de ce qu'on aimerait qu'il se passe Si tout se passe bien Ça, ce sera dans ma farde avec aussi des résultats médicaux Ici, on n'a pas vraiment de dossier médical En fait, je pense que c'est différent par rapport à la France, par exemple, ou la Belgique J'ai pas eu un suivi papier, en fait, au niveau de ma grossesse Mais l'équipe médicale, apparemment, a connaissance de mon dossier Je suppose que c'est parce que tout est en ligne aussi maintenant On a un portail avec la gynécologue, avec la clinique, le cabinet Et apparemment, il n'y a pas besoin d'apporter grand-chose Si ce n'est papier d'assurance, pièce d'identité Les éventuels papiers médicaux qu'on nous a donnés pendant les visites Et le plan de naissance, le projet de naissance Donc ça, c'est dans ma petite farde Au niveau électronique, bien évidemment, il y aura le téléphone L'appareil photo qui est en train d'être utilisé pour le moment Et quelques indispensables du style Un chargeur et une autre batterie Un chargeur de téléphone Voir deux On va certainement en prendre deux Parce que, voilà Je suppose que ça va de soi On va mitrailler notre enfant Donc, on va certainement prendre le crelet, moi chacun Un chargeur de téléphone Mais il fait son sac tout seul Je ne vais pas vous montrer ce qu'on prend pour le crelet Parce qu'il se charge de son sac Donc, voilà Là, c'est entre guillemets Mais slash nos affaires Et dans cette trousse, j'ai aussi mis mes lunettes Et dans ma trousse de beauté, j'ai aussi mes lentilles Je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver à la mat' Si j'aurais mis anti mes lunettes L'un ou l'autre Mais je veux pouvoir switcher Et, voilà, avoir les deux en backup De toute façon, si besoin est Ah oui, j'ai oublié de dire Mais elle est là en dessous Il y a aussi une deuxième carte SD Dans cette trousse Et il y aura la première carte SD Qui sera dans l'appareil photo Bien évidemment Même si, en toute honnêteté Je ne pense pas qu'en 48 heures On va faire 4000 photos On ne sait jamais On ne sait jamais Ce qu'il peut se passer Une carte qui se casse Et voilà, c'est foutu Je me suis faite une petite trousse de maquillage Avec les indispensables que je prends En général, quand je pars en week-end En fait, il faut poncer un peu le sac Pour la maternité Comme un sac de week-end Tout simplement Franchement, je n'avais pas envie De préparer plein de choses Oui, j'aime toujours m'apprêter Même ici, à la fin de ma grossesse Voilà, je me suis fait un petit maquillage Pour cette vidéo Mais je sais qu'après avoir donné naissance Tout ce dont j'aurais envie C'est de profiter de mon bébé Mais, quand même Je serais contente d'avoir Quelques petits indispensables Pour éventuellement Cacher mes cernes Ou avoir un peu de baume à lèvres Un peu de blush Pour avoir bonne mine sur les photos Je veux dire, il ne faut pas se leurrer Je ne suis pas sûre Que j'aurais l'air très fraîche Après avoir donné les fiches A mon petit garçon Donc, voilà Quelques indispensables Je ne vous fais pas le détail Parce qu'encore une fois Chacun fait comme il veut Oui, c'est anti-cerne Un peu de poudre Un peu de blush Baume à lèvres Ce genre de choses Et j'ai mis ça Dans une petite pochette transparente Que je vais mettre dans le sac Pour la salle de travail Juste parce qu'il y a la place Et parce que mon autre sac Commence à être un peu rempli J'ai prévu des bretzels Les bretzels sont Un de mes cravings Du troisième trimestre Je ne peux pas rester un jour Sans remanger Évidemment, pendant le travail Je ne suis pas sûre Qu'on va m'autoriser à manger Toujours ce souci D'éviter les aliments solides Au cas où Il devrait y avoir une anesthésie Mais ça peut être pour le croler Et ça peut aussi être S'il en reste pour après Parce qu'imaginez Que j'accouche à 3h du matin J'aurai certainement pas un repas Tout de suite, tout de suite Donc un petit bretzel Ça me fera bien plaisir On conseille de prendre aussi Dans le sac pour la salle de travail Des bonbons Genre des Comment on appelle ça ? Des bonbons à la menthe Ou des trucs comme ça Qui font saliver Pour avoir un peu d'eau dans la bouche Et d'en donner que En principe, voilà Comme je viens de vous dire On ne peut pas manger Donc moi j'ai tout simplement pris Des chic Des chewing-gum Et des mentos Parce que j'avance Mais alors C'est le genre de truc Qui va embaumer mon sac Donc je ne vais pas mettre Les bretzels là en fait Je venais de les ranger Je vais les mettre à part Un brumisateur d'eau déviant Qui si vous me suivez sur Instagram Vous le savez M'a coûté 12 balles je crois C'est absolument atroce Les prix ici Tous les trucs français Ou importés Sont hors de prix Mais comment vous dire Pour moi c'est le truc De la salle d'accouchement C'est le truc qu'on voit dans les films C'est le truc Qu'on conseille d'avoir Un brumisateur Pour que le papa puisse Rafraîchir le visage Pendant qu'on est en plein effort J'avais envie Je l'ai payé Le prix fort Mais je ne l'ai Et ça c'est une chose A laquelle j'ai pensé Aujourd'hui Alors que mon sac Est déjà plus ou moins terminé Depuis un petit temps C'est du sérum physiologique Vous savez Pour se nettoyer le nez Oh oh Voilà ça peut faire brumisateur aussi Pour trois fois moins cher Je suis Comment vous dire Accro à ça Parce que j'ai tout le temps Le nez bouché Depuis que je suis enceinte C'est encore pire Évidemment Vous savez bien Qu'on ne peut pas utiliser Tout et n'importe quoi Comme médicament Pendant qu'on est enceinte Et donc du coup Je me suis dit que ça Ça viendrait peut-être Bien à point Si j'avais le nez Complètement bouché Et que je ne me sentais plus respirer Je ne me sentais plus respirer Je ne savais plus respirer Tout simplement Donc je l'ai glissé Dans mon sac Aujourd'hui même En me disant Peut-être que tu te remercieras Intérieurement plus tard Ça aussi c'est quelque chose Qui je pense Va plutôt servir au crelée Du moins au début Mais qui va certainement Servir après l'accouchement C'est de la monnaie Tout simplement Aussi un indispensable Je pense De tous les sacs Pour la mat C'est à dire Qu'il y a bien un moment Où je suppose Il y aura une petite envie de café Ou d'un soda Ou d'un rafraîchissement Donc j'ai déjà prévu Toute la mitraille Je suis désolée Si j'arrête pas De mettre ma main là Mais il est en train De me défoncer La cage thoracique Je n'en peux plus J'essaie de pousser vers le bas Allez mon gars Il exerce une pression Je pousse Et pression contre pression On continue Alors Ceci Absolument pas indispensable Je pense Mais on conseille De prendre une gourde Une bouteille N'importe quoi Avec une paille C'est pas spécialement Une belle bouteille C'est un truc commercial D'une marque d'assurance Je pense Donc voilà C'est pas une bouteille Hyper trendy Mais l'important C'est qu'il y ait Cette paille Et voilà l'ouverture Comme ceci Ça nous a été conseillé Par le médecin Et aussi je vois ça Pas mal sur internet Parce que Quand vous êtes En plein travail Ou en train Même d'accoucher Que vous avez soif Vous pouvez toujours Boire de l'eau Apparemment ici Je pense que ça dépend D'un endroit à l'autre Il y a des gens Qui n'ont droit à rien Il y a des femmes Qui peuvent boire Quand même un peu Apparemment c'est pas mal D'avoir une bouteille Avec une paille Pour ne pas boire Dans un gobelet comme ça Comme je vous le dis On peut tout à fait s'en passer Mais bon C'est léger De toute façon Ce sera rempli à l'hôpital Une écharpe toute simple Que j'ai acheté cet hiver Chez Uniqlo Et en fait je la prends Pour que le crôler Puisse soulager mon ventre C'est une technique Utilisée par les sages-femmes Et les doulas Je pense Peut-être même plus les doulas Je vous avoue Que je ne m'y connais pas trop Là-dedans Mais on a rencontré une doula Il y a quelques jours Et elle nous a conseillé De prendre cette écharpe-là Parce que la taille Était vraiment bien Je vous mettrai un lien En barre d'infos Si ça vous intéresse Ça ce sera Pour la salle de travail Je me cesse de lire partout Qu'il fait callant Dans les hôpitaux Alors je ne comprends pas Moi j'ai le souvenir J'ai jamais été Dans une salle de travail Evidemment Qu'il fait toujours chaud Dans les hôpitaux Apparemment il fait froid Donc encore une fois Conseil de la année Sur internet Prendre une bonne paire De chaussettes Et j'ai pris une paire De chaussettes fluffy Une balle de tennis Qui peut aussi être utilisée Pour faire des massages Dans le dos Pour soulager un peu La pression et la douleur Pendant les contractions On passe à une trousse Où j'ai mis quelques affaires En mode au cas où Je ne suis pas du tout sûre Que j'aurais besoin De ce genre de choses Mais comme ça je les ai Si jamais Et si je ne m'en sers pas Pendant le travail Ou à l'accouchement Ce sera pour après J'ai d'abord pris Ce baume de chez Badger Qui est un baume A la lavande Et à la bergamote Qui est à la base Un baume qu'on met Sur ses tentes Sur les points de pression Un peu comme ça Pour aider à l'endormissement J'aime beaucoup ce baume Et c'est vrai que c'est Assez détendant Evidemment Grâce à la lavande Et la bergamote Je pense que c'est un effet Apaisant aussi en fait Maintenant que je pense à ça Donc du coup Comme je n'ai pas D'huile essentielle Toute seule C'est vrai que j'aime bien Respirer de l'huile essentielle De lavande Mais je me tâte encore Je ne sais pas si J'aurai le temps D'en acheter Avant l'accouchement Les gars Donc j'ai toujours Prévu ça au cas où J'hésite à l'enlever C'est complètement ridicule C'est un gel désinfectant Pour les mains Non je vais l'enlever Il n'y a pas besoin De ça dans un hôpital Je pense Il doit y en avoir A chaque entrée De chambre Donc non J'enlève Vous voyez J'actualise mon sac En même temps Mon liquide pour lentilles Et des gouttes pour les yeux Bien évidemment Si j'ai mes lentilles Sur moi Je peux toujours les enlever Mais si j'ai les yeux un peu irrités Si j'ai les yeux secs Ce sera toujours intéressant D'avoir des gouttes pour les yeux Une lime à ongles Ça c'est le truc Que je vous conseille d'avoir Homme ou femme Voir bébé On peut avoir les ongles Qui cassent On peut avoir un accro Et je ne sais pas vous Mais moi Il n'y a rien Qui m'exaspère plus Que d'avoir Un ongle écorché Et qui est tout piquante Ou Quelle horreur Donc ça De toute façon J'en ai toujours sur moi Mais je sais Qu'elle est dans cette trousse Pour la couche lour Ça c'est la trousse Petit fourre-tout Un pour ma lèvre J'ai acheté celui du Dr. Bronner's Qui est très connu ici Pour les savons de Castille Ça c'est encore une fois Très très bon niveau compo C'est une marque qui est très très bien Si jamais ça vous intéresse Et que vous venez aux Etats-Unis Dr. Bronner's C'est le top Du coup ça ne sent rien du tout C'est vraiment le naked C'est tout ce qu'il faut Il n'y a pas besoin de plus Mais ça aussi Pour moi c'est un indispensable Enfin C'est ce que j'en ai lu Parce que Pendant le travail Pendant qu'on accouche Avec la respiration Avec tout en fait On peut avoir les lèvres Qui se dessèchent Extrêmement fort Et si à un moment donné Vous avez besoin Du masque à oxygène C'est encore pire apparemment Donc ça vraiment Vraiment un indispensable J'ai encore des gouttes Pour les yeux là-dedans J'ai du Tylenol C'est du Comme de l'ibuprofène Ou du dafalgan Je suppose encore une fois Que je n'en aurais pas besoin À l'hôpital Mais bon Deux autres indispensables Des élastiques pour les cheveux Vous avez vu ma touffe ? Je ne pense pas Que je serai de ces magnifiques Déesse Qui accouchent En ayant leur brushing Qui reste impeccable Déjà là j'ai chaud Alors j'imagine même pas Quand j'accoucherai Donc ça Bien évidemment Très très indispensable Et j'ai quelques sinopines Aussi là-dedans Et les deux dernières choses De cette pochette Ce sont des lingettes Pour le derrière Voilà Comment dire Pour s'essuyer Avec quelque chose d'humide Parce que Il faut dire Ce qui est déjà de base C'est plus agréable Mais alors L'accouchement A mon avis Ce sera un Très bon soulagement Il n'y a pas de tabou Ici vous savez bien Et des lingettes Démaquillantes Slash nettoyantes J'ai acheté celle De chez Burt's Bees Que je n'ai jamais testé Mais écoutez Ce sont des lingettes Nettoyantes Micélaires 3 en 1 Enlève le maquillage Nettoie et hydrate 99,5% naturel Il y en a 10 Je pense que ce sera Largement suffisant Et même pour après Si jamais Comme je vous disais Pendant le séjour à la mat Je me maquille un petit peu Le soir je pourrais me démaquiller avec ça Ça c'est aussi Mais voilà Imaginons que j'accouche En plein milieu de la journée Et que je suis comme ça Genre là Si après la vidéo J'accouche Je pourrais me rafraîchir Le visage avec ça Et voilà Ça c'est plus ou moins tout Je pense pour mon sac Pour la salle de naissance J'aurai très certainement Un peu de lecture Un magazine Ou un livre Et mon ordinateur Avec moi aussi Je sais pas si ça va rentrer Dans ce petit sac à dos Ou s'il faudra le mettre Dans le plus gros Mais ça évidemment Ce sont des choses Que je vais ajouter à la dernière minute Je ne vais pas ranger mon ordinateur Directement dans mon sac Ça tombe Il me reste encore deux semaines Avant d'accoucher Donc on va pas trop trop se presser Non plus Mais je pense que c'est plus ou moins tout Du coup on va passer au sac pour le séjour L'élément fashion de ce sac Des pantoufles style Pantoufles comme vous avez au spa Ou dans les hôtels Qui en plus ont une petite feuille de cannabis Sur le devant C'est le genre de pantoufles Que je ne reprendrai certainement pas Après le séjour à la maternité J'ai une paire de tongs à la maison Mais j'aime autant prendre Des petites chaussons Comme ça Des petites pantoufles Comme ça Et éventuellement les jeter Si on ne sait jamais Un accident Du sang Autre chose Je pense que ça c'est bien Encore une fois C'est vachement conseillé Sur tous les sites Les forums et compagnie Là dedans J'ai préparé nos brosses à dents Je vous ai dit que le crôlé Allait faire son sac Mais je pense qu'on va un petit peu Tout mélanger C'est juste que je le laisse Préparer ses affaires Mais enfin Brosses à dents Quand j'ai pris la mienne J'ai pris la sienne aussi Et je dis La mienne et la sienne C'est juste De nouvelles brosses à dents En bambou Et j'ai juste pris Un sachet de coussinet D'allaitement Tout simplement Parce que Je ne sais pas Si j'aurai Ma montée de lait Directement à l'hôpital Vu qu'apparemment Il faut quand même Quelques jours Et si jamais Je pense Encore une fois Qu'il y aura moyen De se faire aider A l'hôpital Ce serait quand même malheureux Donc j'en ai pris un Mais je ne vais pas prendre Tout mon stock Alors ici j'ai mis Ma trousse de toilette J'ai tout compacté Dans une trousse Je suis plutôt fière de moi Et encore je ne suis même pas sûre D'utiliser la moitié du quart C'est comme d'habitude Vous en doutez bien Quand je dis Que je ne vais peut-être Pas utiliser la moitié du quart C'est notamment Pour le shampoing Et l'après-shampoing J'ai ces petits formats De 65ml De chez Kiehl's Que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Il y a pas mal de trucs Kiehl's du calendrier de l'avant En fait Vous voyez qu'au final Ça me sert bien Mais c'est vrai que Si on reste que deux jours J'hésite à m'acheter Un petit shampoing sec En fait Je ne sais pas Je ne sais pas Si j'aurai le courage L'envie Si mes cheveux vont Me demander D'être lavé J'aurais capté Que je transpire beaucoup Donc peut-être Donc je le prends quand même Mais je ne sais pas Ça c'est mon indispensable Total Et irrévocable Impossible Impensable D'aller à l'hôpital Ou nulle part Ailleurs Sans mon déodorant chéri Le Schmitt's Fragrance Free Qui fonctionne tellement bien Toujours de chez Kiehl's J'ai pris Le Ultra Facial Cleanser Un nettoyant pour le visage J'avais les lingettes Démaquillantes Comme je vous ai montré Un peu plus tôt J'ai pris des cotons-tiges Et encore des gouttes Pour les yeux Je ne sais pas S'il y aura des cotons-tiges À l'hôpital Mais enfin dans le doute Vaut mieux en avoir Un autre baume à lèvres Comme ça J'en dissémine un petit peu partout C'est mieux que de ne pas en avoir du tout Ça c'est vraiment Une miniature miniature Je ne sais même pas S'il y en a encore 5ml dedans Mais c'est juste Une petite crème hydratante De chez Kiehl's Honnêtement Si je reste sans crème hydratante De jour Ce n'est pas très grave J'ai ma bébé crème Dans l'autre sac Donc je ne vais pas me prendre le chou Une miniature de dentifrice Un gel douche C'est censé être un gel douche pour bébé Mais la composition Est vraiment pas terrible Pour moi Ce n'est pas très grave Ça ne va pas me tuer Mais je n'ai pas envie De l'utiliser sur bébé Donc je vais l'utiliser moi À l'hôpital Un échantillon De crème L'anoline De la marque Lansino Pour les mamelons Et les tétons Qui pourraient être Un peu en souffrance Je me tiens Je me tiens les simples Dans cette vidéo Voilà On ne sait jamais Encore une fois Je ne sais pas Si ça va arriver Tout de suite Tout de suite Mais dans le doute Autant avoir Un petit tube de crème Ça ne peut pas faire de mal De toute façon Et ça C'est un spray Pour Down there C'est vraiment écrit ça Down there Take care down there Donc c'est pour La zone qui va vraiment être Endommagée Après le passage du bébé C'est un spray Herbal Pour le périnée C'est à dire que Ça contient De la mamélisse De la glycérine Du concombre De la lavande Et c'est un spray Qui va soulager En fait tout simplement Donc quand Quand vous en avez besoin Ou quand vous allez aux toilettes Quand vous venez de vous laver Vous pouvez utiliser ce genre de spray Pour vous soulager Voilà Je n'ai jamais Évidemment Je n'ai jamais testé ça Encore D'ailleurs j'ai même pas encore senti Ah oui ça sent le concombre Écoutez C'est rafraîchissant Si ça vous intéresse Je vous en ferai un retour Après utilisation Je vous dirai si ça vaut le coup On trouve ça sur Amazon C'est pas extrêmement cher Donc dites moi Si ça vous intéresse Ce que je vous dise Et du coup voilà Je pense que je suis restée Quand même assez correct Au niveau soins Je vais pas me faire une session Spa à l'hôpital Surtout Surtout pour 48 heures Donc hop Voilà Tout tient dans cette trousse C'est merveilleux J'ai pris un masque pour les yeux J'ai pris un masque pour les yeux C'est un truc que j'avais reçu Avec un colis Mais je ne sais pas si je vais l'utiliser Mais c'est toujours bien d'en avoir un C'est la mais Je n'ai pas fait de sac séparé pour bébé Tout est dans mon sac Et comme je vous dis Il n'y a pas énormément pour bébé Donc allons-y Je vous montre J'ai pris une couverture toute douce Pour la sortie de l'hôpital en fait Il faut savoir qu'ici Et c'est peut-être là que ça diffère de l'Europe Tout est fourni pour le bébé C'est-à-dire que Tout ce dont vous avez besoin Pour l'hôpital C'est une tenue pour repartir Pour lui je peux dire Il n'y a besoin de rien Ils fournissent les body Ils fournissent les petites couvertures Les langes pour l'embailloter par exemple Bonnet Chaussettes Tout ça Tout est prévu pour le bébé Les couches Tout est à l'hôpital Vous n'êtes pas interdites D'amener vos propres affaires Si vous voulez Il y a plein de gens Pour leurs photos Et tout ça Ils prennent des trucs À eux Mais Je vous avoue que Je m'en fiche C'est très personnel Bien évidemment Mais je me dis que Ça fait moins de lessive en rentrant Et surtout Ça fait un moins gros sac Même si Encore une fois Les affaires de bébé C'est très petit Donc J'ai juste pris Cette couverture Pour le retour Parce que Je ne sais pas Quelle température il va faire Et puis de toute façon Avoir une petite couverture sur bébé Ça fait pas de mal Et alors J'ai acheté ces Packing cubes Sur Amazon Ce sont des pochettes Pour séparer En fait Pour compartimenter Vos bagages Vos valises Quand vous partez en vacances En week-end Ou à l'hôpital Du coup là dedans J'ai mis Les affaires de bébé Et je pense même Que j'ai trop Par rapport à Ce qui serait nécessaire J'ai pris un pyjama Parce que c'est trop mignon Parce que ça sera peut-être Sa tenue pour repartir Je ne sais pas encore Si on va lui mettre Le pyjama Ou un petit ensemble J'adore les éléphants J'adore les éléphants Donc voilà Un petit ensemble Avec des éléphants Et un body J'ai quand même pris Deux trois bodies Tout simplement Pour avoir plusieurs tailles Parce que je n'ai aucune idée De la taille de mon enfant C'est pas quelque chose Qui dise beaucoup ici Il y a plusieurs semaines La gynéco m'avait estimé Plus ou moins Un poids Mais je ne sais absolument pas Combien il va mesurer Je ne sais absolument pas Combien il va peser Donc j'ai quand même pris Du naissance Et du un mois On verra Mais encore une fois En fait si vous voulez repartir Avec le body de l'hôpital Il n'y a pas de soucis Donc voilà J'ai aussi pris Des petites chaussettes Des moufles Pour éviter qu'ils ne se griffent Et un bonnet Mais je ne prends Qu'un exemplaire de chaque Je n'ai pas pris plein de choses Ça c'est tout pour bébé Passons à une partie Un peu glamour Après le spray pour le périnée Dans un autre de mes cubes Nous avons Les culottes jetables Et Sobom du glamour Les langes Pour adultes Voilà Les couches Voilà Comment vous dire Je vais faire une petite explication ici Parce que là encore une fois Je ne sais pas comment ça se passe par chez vous Vous savez bien qu'après l'accouchement On saigne J'espère que vous êtes préparés Si vous êtes enceintes Parce que personnellement Je trouve que c'est quelque chose Dont on ne parle absolument pas Mais enfin on y reviendra J'en reparlerai Ne vous inquiétez pas Apparemment Ici Tout est fourni par l'hôpital Donc les sous-vêtements jetables Les serviettes hygiéniques extra-larges Et tout ça et tout ça Mais Certaines femmes ne jurent que par Ce genre de choses Qui à la base Elles sont faites pour les incontinences urinaires Je suppose Et apparemment C'est un peu plus agréable Un peu moins Énorme au niveau Du cul Et du coup Je me suis dit Pourquoi pas en acheter Je pense que je pourrais tout à fait Enlever ce cube Et être très très bien à l'hôpital Parce qu'il y aura tout le nécessaire Mais Écoutez Ça pèse vraiment pas lourd C'est bon Je le prends Comme ça j'aurai mon petit confort On ne sait jamais Petit moment glamour Les culottes Pour l'après-accouchement Et non On ne remet pas un string directement Les gars Non 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 Le mythe s'écroule Alors Au niveau Vêtements Tout d'abord J'ai cette Blouse D'hôpital En fait j'ai été contactée Par la marque Gift Gowns Ils m'ont demandé Si ça m'intéressait De recevoir une de leurs Blouses d'hôpital J'ai dit Why not Ils avaient celle-ci Où il est écrit Hashtag mom life Et en fait c'est vraiment Une blouse d'hôpital Dans laquelle on peut faire son travail Donc Elle se déclipse Au niveau des bras Dans le dos Enfin c'est vraiment Étudier pour que Tout soit facile d'accès C'est pas une robe de nuit Comme ça quoi Je ne sais pas si je vais la porter Pendant le travail Peut-être après J'ai vu des femmes Qui restaient tout simplement Dans la blouse d'hôpital Tout le séjour Pendant 48 heures Tu t'embêtes pas Tu restes dans le truc Moi au moins je me dis Que j'aurais une blouse Un peu plus jolie peut-être Donc ça c'est un peu accessoire Mais ça peut être sympa A avoir aussi Si ça vous intéresse Je mettrai le lien Dans la barre d'infos C'est pas une vidéo Sponso rien du tout Mais si jamais vous aimez bien J'ai ce pyjama Je vais même pas le déballer Parce que comment vous dire Je ne vous ment pas Il a 12 ans Et il est à ma soeur C'est un pyjama d'allaitement Et quand je lui ai dit Que j'étais enceinte Elle a voulu me présenter Quelques-unes de ses affaires De quand elle était enceinte Et elle a fait encore ce pyjama Qui est encore en très bon état Mais bon C'est juste un pyjama Où on sait faire Et j'en ai un deuxième Et ça c'est un peu ma tenue Genre de gala Pour l'hôpital C'est-à-dire que J'ai trouvé ça sur Amazon Après avoir flâné sur un forum Je cherchais pyjama pour la maternité Je trouvais celui-là sur Amazon Pour 30 balles je pense Donc c'est vraiment Vraiment pas cher C'est un top spécial allaitement Un pantalon Avec une belle bande Qui remonte bien Donc même si vous avez une césarienne Vous n'allez pas être embêté Et un genre de kimono Et c'est super joli C'est en coton Et avec un genre de satin Comme ça Et une petite ceinture Ça fait je trouve Hyper joli Et hyper élégant Si vous n'avez pas envie De rester dans la robe d'hôpital Et si vous n'avez pas non plus Envie d'être habillé Avec des vrais vêtements Pendant votre séjour Acheter ce genre de choses Moi je pense que la journée Je vais rester là-dedans Je n'ai aucune intention De prendre des vêtements Encore une fois 2 jours 48 heures Le jour de la sortie On doit vider la chambre A 11h du matin Donc voilà Je ne prends pas de tenue de gala À part ça Et maintenant que je vous l'ai montré Je vais pouvoir la plier Et mettre dans le sac Et je vous montre ça comme ça Après je peux dégager du passage J'ai juste une tenue pour repartir Que je vous ai déjà montré Dans un hall C'est le jogging de chez H&M Jogging maternité Avec encore une fois La grande bande Bien stretch Et tout ça Bon il va falloir que j'enlève Les poils de chat Mais je vous l'ai montré Un jogging noir Et cette belle petite blouse Toujours de chez H&M C'est dit que c'est maternité Allaitement et tout ça C'est juste qu'il y a un beau décolleté Il n'y a pas de truc spécial Mais elle est super jolie Je pense que je serai à l'aise dedans C'est pas du tout serrant Donc ça ce sera parfait Voilà pour les vêtements Nous avons eu une petite interruption De programme Et pendant les 2 minutes Que ça a duré Il y a un nouvel élément Qui s'est ajouté à mon sac L'élément Pintoutien Je suis sûre Il s'est réveillé Il s'est rendu compte Que j'étais ici Il s'est dit Meuf tu vas quand même pas croire Que tu vas faire ton sac Pour la mat Sans moi Sauf que t'es précisément Sur ce que je dois montrer Ah mais j'ai abandonné L'idée de ne pas avoir De poils de chat Sur mes affaires De toute façon Je voulais vous montrer Juste les Je peux Les quelques sous-vêtements Que je vais prendre Père de chaussettes Le soutien-gorge D'allaitement Que je vous ai montré Dans le hall Qui vient de chez H&M Et une culotte Une non Plusieurs Un genre de culotte Je veux dire Ce sont des Grandes culottes Comme ça Qui remontent aussi Sur le ventre Pour éviter d'être Trop inconfortable Et ça c'est Si je ne reste pas Avec mes couches de grand-mère Donc voilà Je les remettrai plus tard Du coup Vu que Apparemment Mes sous-vêtements Ont besoin d'être Préchauffés Et la dernière chose Que je prends Je pense C'est un extra Ce sont des serviettes De bain Une grande serviette Une petite pour les cheveux Et un gant de toilette Je dis que c'est un extra Parce que je suis sûre Qu'il y en aura à l'hôpital Mais de ce que j'en ai lu Elles sont aussi épaisses Que du papier à cigarette C'est pas du tout agréable Donc ici J'en ai pris Avec moi On ne sait jamais Si je dois vraiment Retirer quelque chose Parce que mon sac est trop lourd Je retirerai ça Bien évidemment Mais au moins Je sais qu'elles sont là Si jamais Ah oui Ce que je ne vous ai pas dit Pour bébé C'est que je prends aussi Un lange Pour les régurgitations Un burp cloth Et un swaddle Donc un lange Pour l'embailloter Je pense que je peux Très très bien m'en passer Mais c'est pas très encombrant C'est pas lourd Donc je les prends quand même avec moi Je sais qu'il y aura Tout ce qu'il faut à l'hôpital Mais écoutez Voilà pour cette vidéo Sur mes sacs Pour la maternité Mes petites biches J'espère que ça vous aura plu De voir ce que j'emmène avec moi Et aussi de voir Les différences éventuelles Qu'il peut y avoir Entre l'Europe et les Etats-Unis Sur ce sujet N'hésitez pas à me laisser Un commentaire Pour me dire Si vous avez apprécié cette vidéo Si vous Vous êtes déjà maman Si vous êtes enceinte Si vous préparez votre sac N'hésitez pas à me dire Ce que vous vous prenez Pour la maternité Dites-moi s'il y a Des indispensables Auxquels vous avez pensé Et auxquels je n'ai pas pensé Ça peut toujours servir Si j'arrive à faire la vidéo Avant d'accoucher Quand même Comme je vous ai dit Je ne sais pas Quand est-ce qu'on se revoit Les petites biches Ça me peine Mais je suis vraiment Au bout du rouleau Je sais que vous ne m'en voudrez pas Bien évidemment Je vais de toute façon Faire comme je peux Je n'oublie pas Ma vidéo bilan 3ème trimestre Je pense que ça va être Ma préférée Des 3 trimestres Parce qu'il y a eu Vraiment beaucoup de choses à dire Mais je la ferai certainement après Je vais avoir Des personnes dans ma famille Qui vont venir Dans les prochaines semaines Si j'arrive à avoir Un moment de courage Et un moment de tranquillité Je vous filmerai cette vidéo Mais sinon Je ne sais pas Quand est-ce qu'on se retrouvera Ne m'oubliez pas Restez là Et suivez-moi sur Instagram Parce que là je suis sûre Que je vous donnerai des nouvelles Plus régulièrement C'est un peu plus rapide Mais voilà Soyez indulgents Indulgent Je vous connais Je sais que vous serez toujours là Du coup pour ne pas louper La sortie de la prochaine vidéo Qui sera je ne sais pas quand Je vous invite à vous abonner A ma chaîne Et à activer les notifications Et vous pouvez aussi Regarder une autre vidéo Pour patienter Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Mes petites biches Sous-titrage Société Radio-Canada